Les années que tu as passé à Lula qui te font croire que tu es titulaire, ou bien c'est un enfant que tu as eu à Lula, tu penses que tu es titulaire ? Non. Pourquoi tu es titulaire ? Tu es au même titre que toutes celles qui sortent à Lula. Même s'il y a une même qui vient de connaître il y a un mois, vous êtes au même titre. Vous êtes au même titre. Même si vous avez deux enfants ensemble, vous êtes au même titre. Donc toi, tu ne peux pas t'arrêter pour dire oui, elle a volé mon mari ou elle sort à mon mari. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton mari. C'est ton gars. Vous avez fait dix ensemble, c'est vrai, mais il a fait quoi ? Il a fait quoi ? Il a posé quel acte ? Pour que toi, tu estimes que c'est toi la titulaire. Rien. Donc tu perds ton temps. Non, ça veut dire que tu passes ton temps à aller faire par la belle fille. Tu fouilles dans son téléphone, tu vas faire par la belle fille, tu appelles les filles, tu fais par la belle quelle là. Tu es ridicule. Tu es ridicule. Tu n'as même pas ce droit en fait. Parce que les filles, même si elles te posent une question, tu ne pourras pas répondre. Elles te disent, mais il t'a marié ? Il t'a doté ? Non. Il t'a marié ? Non. Il t'a fiancé ? Non. Mais ça fait dix ans qu'on est ensemble, on est un enfant. Cette fille-là, si elle veut te brosser, tu vas penser qu'elle est mal élevée. Non ? Parce que de la manière dont tu te comportes, elle te remet à ta place. Donc si tu n'es pas la breuse là, on ne touche pas à ta chose là, il faut te comporter de telle sorte que cette chose-là, cette personne-là s'engage avec toi. Comme ça, tu seras légitime. C'est-à-dire que tu seras dans tes droits. Parce qu'il t'a doté. Il t'a marié. Il t'a peut-être même fiancé. Là, tu es un peu dans tes droits parce qu'il s'est un peu engagé. Mais il n'y a pas tout ça là. C'est toi qui fatigue les gens. C'est toi qui fatigue les gens. Pourquoi ? Donc quand vous êtes dans des relations, puis on ne vous engage pas et vous, puis vous êtes dedans il y a longtemps là. Il y a longtemps, souvent même dans le quartier, les petites filles, quand il y a des relations, vous avez commencé, vous avez commencé votre relation là. Les petites filles là, elles jouaient dans boîte. Elles portaient caleçon. Elles marchaient, elles avaient caleçon dans le quartier. Elles avaient leurs petites boîtes. Et puis il y avait du sable dedans. Elles portaient jouer dans du sable. Quand vous avez commencé votre relation là. Mais les petites filles là, elles sont devenues jeunes filles aujourd'hui. Elles sont en train de lever aussi comme vous. Elles aussi, elles ont gardé comme vous. Jusqu'à présent, vous n'êtes pas encore engagé. Pourtant, elles sont en train d'être grandies. Vous trouvez ça normal ? Puis c'est vous qui allez jouer les sœurs Thérésa. C'est vous qui allez dire, on ne vous drague pas. On ne vous dit pas bonjour. Oui, mais tu sais, je ne suis pas du genre frivole, non. Moi, quand je suis avec quelqu'un, je me concentre sur lui. Voilà, je... Non. Même, je ne veux pas qu'on me drague. Et puis bon, je ne sais pas. Ça veut dire que le brassard de femmes parfaites que vous cherchez là, vous le cherchez mal. Les choses que vous faites, et puis ça fait honte là. Et puis on n'a pas envie de vous dire la vérité là. Ça veut dire que quand vous faites ça là, vos amis n'ont pas envie de vous dire la vérité. Vos proches n'ont pas envie de vous dire la vérité pour ne pas vous blesser. Mais c'est ridicule. On ne va pas te draguer. Donc tu vois lui là, qui a fait 8 ans, 9 ans, 10 ans là. Tu penses qu'il va te marier ? Tu penses qu'il va te marier ? Bon, à quoi... Sur quoi tu comptes et puis tu penses même qu'il va te marier ? Tu comptes sur quoi ? Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Femme qui doit être fidèle là. Femme qui doit être fidèle là. C'est celle qu'on a engagée. Celle, ça dit que celle qu'on a honorée là. Elle se doit d'être fidèle. Parce qu'on l'a honorée. Ça dit que l'homme il t'a honorée. Donc c'est normal que tu sois fidèle à lui. Mais quelqu'un, tu as à lui depuis des années, il t'honore pas. Il te tourne ici, il te tourne là, il te dépose ici, il te dépose là. Chaque année, lui, il va te marier dans ta bouche. Dans sa bouche, seulement lui, il te marie. Dans sa bouche, seulement lui, il va le voir tes parents. Il te dit, bébé, en juin là, je vais aller faire co-co-co, ou bien on va aller faire la d'autre. Quand juin arrive là, juin même, ça dit que quand mai est en train de finir là, son humeur change. Son humeur change. Il devient très nerveux. Parce qu'il sait que juin est arrivé. Parce que les malos là, les profiteurs là, quand ils donnent des délais là, souvent quand ils donnent des délais, ils pensent que c'est dans 50 ans. Ils pensent que c'est dans 1000 ans que ça va jamais arriver. Ils oublient que ça arrive très vite. Donc quand ça arrive maintenant là, comme ils savent qu'ils ne vont pas honorer leur engagement, ils mettent ça dans la colère. Ils mettent ça dans le palable. Ils vont aller inventer une histoire là-bas, ils retournent la situation, et puis c'est dessus où vous êtes. Et puis toi maintenant, à qui on a menti, tu te retrouves dans une position de demander pardon, t'excuser. Et puis il est tranquille. Il sait que là, il est tranquille, il a détourné la situation, il a changé tout en sa faveur, et puis là, il est tranquille. Pourquoi? Donc juin, il t'a dit là, il n'a pas fait. Comme tu l'aimes là, tu as accepté. Et puis il te dit maintenant, non bébé, au lieu de juin, on va faire ça en décembre, tu as compris. Décembre arrive, rien. Non bébé, l'année prochaine, je te promets. Bébé, l'année prochaine là, ce moment là, je te promets. L'année prochaine arrive. Tu bois rien jusqu'en... L'année prochaine là, fini. Avec les mêmes paroles là, ça fait cinq ans, il est en train de dire ça. Et puis c'est toi qui joues là, go, trop fidèle. Toi, on ne te drague pas. On ne te dit pas bonjour. Pourquoi vous gâchez votre vie comme ça? Pourquoi vous gâchez votre vie? Maintenant, demain, quand vous voyez, on ne vous met pas là. Quand vous voyez la vraie vérité là, quand ils vous laissent pour aller se marier, ou ils vous jettent là. C'est là maintenant que vous allez recommencer votre vie à zéro. Le temps que vous allez finir de faire gourmet. Regardez le gourmet de ça là. Gourmet de ça où tu as perdu ton temps jusqu'à... On dit on va te marier, puis on ne t'a pas marier là. Gourmet de ça là, ça peut prendre trois ans, quatre ans. On dit on va te marier, puis on va te marier, puis on va te marier, puis on va te marier.